... Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver. Tribune de presse, nouveau numéro. Aujourd'hui, nous parlons de ce qui se passe à Kinshasa. Les sauts de moutons ont été vandalisés par certains quinois, des massinas, qui ont estimé que ça ne valait plus la peine d'attendre assez longtemps. Je dois rappeler une année, jour pour jour. Ces gens sont obligés de prendre des distances. Alors, terrible, justement, pour arriver jusqu'en ville, mais c'est extrêmement infernal. Alors, on sera avec deux journalistes aujourd'hui, des professionnels de médias, tous de la RTNC, il faut le dire, mais ils ne représentent pas la RTNC. Ils sont reçus comme des journalistes indépendants. Je vais dire libres, pas indépendants, mais libres. Et donc, ils n'engagent pas leurs médias respectifs. Comment allez-vous, Pijera Rélinga ? Je vous remercie, Christian Bossembé. Vous êtes présentateur de l'émission Mémoire d'un peuple, concept du jour, que des émissions phares de la RTNC2. Oui, merci beaucoup. Je suis présentateur de ces deux émissions qui viennent d'ailleurs de faire les rentrées médiatiques. Vous avez été pour quelque chose, parce que de temps en temps, je vous ai invité aussi. Et voilà. Et je prenais de la chaleur de cette émission. Ah oui. Quelle belle émission. C'est toujours très bien. On pense que la rentrée médiatique, ça va être finalement une très belle rentrée. Il y aura des très belles émissions, des très beaux sujets. Oui, oui, effectivement, vous pouvez vous imaginer. Déjà, ça va être une très belle rentrée médiatique avec des sujets qu'il faut. Parce que le problème ici au Congo, c'est que parfois on se perd dans des futilités. On se perd derrière des choses qui ne peuvent rien faire avancer les pays. Alors, les émissions que nous présentons doivent aussi aller un peu dans le sens de pouvoir apporter quelque chose. La politique n'a plus les déçus sur tout. On ne parle plus des questions de fonds, des questions sociales, des questions de développement. Tout, c'est la Mouka, c'est KHS, c'est FCC, c'est Kabila, c'est Tshisekedi. Il faut, nous, à notre niveau, non seulement nous sommes des journalistes, mais des leaders d'opinion, on doit essayer aussi, à travers cette transcendance morale que nous avons, orienter aussi la population dans ce sens-là. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Vous rencontrez votre confrère, votre collègue. Oui, qui a été profite d'ailleurs pour présenter mes voeux. Depuis que cette année a commencé, c'est la première fois que je puisse me voir avec lui. Vous avez dit quelque chose d'important. Nos qualités journalistiques précèdent avant toutes nos appartenances dans les organes de presse. Je suis journaliste avant d'être journaliste à l'ARTNC ou de l'ARTNC. Alors, Claude Molucho, nos opinions n'engagent pas notre organe des médias. Claude Molucho, comment allez-vous ? Très bien, Christian. C'est la première fois de vous recevoir ici. La toute première, je suis très content et je te félicite pour cet investissement. Vraiment, jeune que tu es, tu as accepté que je t'étite toi. Pas de problème. Tu as investi dans ton pays et c'est encourageant. Tu crées de l'emploi. Je pense que Dieu va venir et ça va le faire. Merci, comme vous le dites, c'est un honneur. Aujourd'hui, vous avez votre constitution. Vous aimez la constitution aujourd'hui. Je suis toujours avec... C'est ma seconde Bible. Donc, j'ai ma Bible quand je vais à l'église le dimanche. Mais j'ai aussi la constitution parce que toutes les lois du pays convergent vers la constitution sont conformes à la constitution. Alors, pourquoi j'ai toujours ma constitution avec moi ? Alors, vous étiez un fervent défenseur des cabinets à l'époque. Les gens vous traitaient comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui... Je les suis. Vous continuez à l'église. Je les suis. Est-ce qu'il est bien ? Vous assumez... L'AMP, il y avait l'AMP, la majorité présidentielle. Aujourd'hui, c'est le FCC. Ça peut tomber, ça peut se diluer ou ça peut disparaître. Mais le cabélisme va rester et je suis cabéliste. Et vous êtes cabéliste. Je le déclare tout haut. Je ne me cache pas. Je suis cabéliste. Comment faites-vous pour être cabéliste ? Le cabélisme, c'est son... Pour être cabéliste, il faut se conformer aux idéaux des musées. Quels sont les idéaux des musées ? Musées... Non, pas musées, Kabila ou Joseph ? Oui ! Est-ce que lui-même Kabila ou Joseph est un cabéliste ? Oui, il est cabéliste. D'accord. Il est cabéliste. Il avait dit le 26 janvier 2001, même si les gens disaient que non, il est venu contredire son père parce qu'il a ouvert les dialogues intercongolais, parce que son père est bloqué. Non, son père n'a jamais bloqué le dialogue intercongolais parce que, vous vous souvenez, Christian, que l'idée de réunir le Congolais à travers un débat national, c'était l'idée d'un musée. Personne n'a forcé un musée de convoquer le débat national. Et puis ça a pathogé un peu parce qu'il fallait être dans le contexte politique de l'époque. Et puis, c'est un musée qui a eu l'initiative de convoquer le dialogue intercongolais. Alors vous, aujourd'hui, comment faites-vous pour être cabéliste quand on sait que l'héritage de Kabila n'est que ruine sur ruine, un pays déchiré, un peuple appauvri, affamé, clochardisé, des universités mortes, des écoles abandonnées. Très bonne question. Que faites-vous ? Très bonne question. D'abord, regardez comment Kabila est arrivé au pouvoir le 17-1997. Combien a traversé ces grands convois de 2000 km de l'Est à l'Ouest pendant sept mois d'octobre au mois de mai. D'octobre 96 au mois de mai 97. Sept mois à pied. Quel sacrifice ! Même s'il y avait des alliés, mais c'est le leader, le leadership. Et quand il est arrivé, voyez comment il a géré le pays. Moi, j'ai qualifié toujours M. Laurent-Désiré Kabila, Aéronationale, je les compare à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut vous faire rire les Christians. Parce que Jésus-Christ a accompli une mission de trois ans. Et quand il est arrivé, on a annoncé sa venue. Ça a été annoncé et il est arrivé. Il a exercé sa mission et il est parti. Et le christianisme a commencé. M. Laurent-Désiré Kabila est arrivé. Il a fait trois ans. Il a exercé trois ans. Il est parti. Le Kabilisme est resté. Ce sont les idéaux. Et le changement était perceptible à l'époque. On a vu les taux du dollar, stable toute une année. Depuis qu'on a lancé les francs congolais. Avant même le lancement des francs congolais, il y avait des ailleurs monnaies. Il y avait une petite stabilité. Et on a lancé les francs congolais une année après, en 1998. Et la guerre a commencé. Mais pendant la guerre du RCD à l'époque, les dollars restaient stables. Pendant plus d'une année. Ça, c'est musée. L'homme congolais, il a tout fait pour changer le comportement du congolais. Parce qu'on ne peut pas développer un pays. Regardez la saleté à Kitsa. Kimbo peut-être là. Ce n'est pas le chef de l'État, Félix-Antoine-Tizekretirombo. Où est-ce qu'on est aujourd'hui le résultat ? Vous voulez dire avec l'FCI ? Avec le gouverneur de la ville de l'FCI ? C'est pas le projet de Félix-Antoine-Tizekretirombo. Moi, j'ai été critiqués qui moutent à quel est l'FCI ? Jusqu'au jour l'FCI, c'est ce qui était gouverneur, membre de l'FCI. Voilà 12 ans. Quel est le résultat ? Et Jatini-Gouvernier est venu. Voilà le résultat. Très bien. Alors, moi, je pense que le musée est comparable à Jésus-Christ. C'est-à-dire, quand il est parti, le cablisme a commencé. Et ce sont les idéaux que nous devons pérenniser à nos enfants. Donc, si on comprend bien, vous n'êtes pas josephiste. Vous êtes, non, muséiste. Non, cabliste. Parce que cabine a ses musées, cabine a ses Joseph, c'est la continuité des musées. D'accord. Très bien. Mais Joseph, une précision de taille, Christian. Joseph, quand il est parti à la fin de son mandat, il a dit, je n'ai pas réussi à changer l'homme congolais. C'est très fondamental. S'il faut analyser, changer l'homme. Parce qu'aujourd'hui, avec le comportement du Congolais aujourd'hui, c'est un peu difficile. Il faut qu'on revienne vers les idéaux des musées. C'est-à-dire, c'est un peu de sanctionner, de fouetter un peu, même si on parle des droits de l'homme. Mais, hein, de sanctionner un peu. C'est ce qui a manqué un peu. Très bien. Et les choses vont aller de l'avant. Mesdames et messieurs, vous entendez, vous suivez. Tribune de presse, je reçois Claude Molichaud et puis, puis Girard et Lingard. Puis Girard, je commence, disons, la première rubrique de l'émission, c'est le choix de la main. Qui prend la main ? Bon, allons-y. Vous prenez la main ? Allons-y. Alors, vous prenez la main. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a un bruit terrible. Le saut de mouton, c'est hier qu'on attendait à une sorte d'inauguration. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. D'abord, il faut dire que ça a raté deux fois. La première fois, le président devait se rendre à l'inauguration. Ça n'a pas marché. La simple et unique raison, c'est que ceux qui devraient accompagner sont allés à la ferme de King Akati. Eh bien, aujourd'hui, encore une fois, maintenant, cette fois-ci, c'est le peuple, la population qui est descendue dans la rue pour dire non à cette construction. Il y a eu des actes de vandalisme. Quelle est votre perception sur la question ? Bon, laissez-moi revenir à un tout un peu sur ce que Claude Moluch était en train de dire. Je pense que je passais beaucoup de temps à lui prodiguer quelques conseils. Je sens un peu de la cohérence, là. Il commence à quitter un peu la médiocrité. Il est un peu cohérent. C'est pas possible. Vous n'avez pas tenu de propos comme ça, les gars. Quand il réfléchit, vous trouvez quand même... Là, il a été cohérent et il a précisé. Mouzé, moi, j'ai toujours dit, de ces cinq présidents que nous avons connus dans ce pays, Félix, c'est le cinquième. Mouzé Laurent-Désiré Kabila est ce président-là qu'il nous fallait. Moi, je me disais même que si Mouzé pouvait exister physiquement, jusqu'à aujourd'hui, les Congos allaient peut-être connaître quelque chose de bien. Non, malheureusement, les ennemis, les impérialistes ont fait que Mouzé ne puisse pas être là. Parce qu'il faut reconnaître avec les Kinois et les Congolais, d'une manière générale, la démocratie est très mal perçue, très mal comprise. Il faut un peu de fouet. Parce que je me dis aujourd'hui, j'étais en train de marcher, je réfléchissais sur le phénomène social que nous avons ici à Kinshasa. Christian Bossembe, le phénomène 5-5-Naba n'existe plus. Le phénomène chauffeur avec des clients devant n'existe plus. Et c'est resté dans le mémoire, enfin, dans le collectif imaginaire de tout un peuple, que vous ne pouvez pas faire ça. Mais Mouzé a imposé cela par le biais du fouet. Voyez aujourd'hui que ça a payé. Il y a des choses qui se passent ici, dans notre ville. Non, mais dans un état de droit, vous fouettez pas dans un état de droit. Mon cher ami, je parle, Christian, je parle du Congolais. Oui, mais le Congolais, si vous le faites, c'est un contexte particulier. Et je pense qu'à côté des droits de l'homme, les droits de l'homme ne veulent pas dire qu'il faut se permettre n'importe quoi. Parce qu'il y a des choses qui sautent aux yeux, pour lesquelles vous-même comme humain, vous êtes un grand moraliste. Vous-même comme humain, vous pouvez vous dire que vous parlez de ce qui vient de se passer à Massy. Est-ce que vous pensez qu'une population sérieuse, des gens sérieux, peuvent arriver à faire ce qu'ils ont fait là ? Je comprends absolument. Moi, je suis perdu, quand j'ai appris cette information, je suis perdu. Évidemment, je suis de coeur avec tous les habitants de Tchangou. Je vous dis, pour cette année qui vient de se passer, ça fait exactement une année, comme vous l'avez dit, nous avons des amis avec qui nous travaillons, qui viennent ici au centre-ville, qui font chaque jour, qui quittent Tchangou pour venir ici. Je vous dis, Christian, c'est un calvaire que vous ne pouvez pas imaginer. Les moteurs communément à pleurer à partir des bonhommes là, pour arriver de l'autre côté, parce que vers le soir, c'est inimaginable, on paie la moto à 2000 francs. Et ce moteur-là ne discute pas. Mais c'est calvaire. C'est vraiment un calvaire. Un calvaire inimaginable. C'est calvaire. Alors, je me suis dit, comment nous réfléchissons finalement, nous, Congolais, d'une manière générale ? Est-ce que ces histoires de saut de moto ont-elles été bien pensées ? Parce qu'il y a d'abord le problème du timing, la durée. Si vous voyez que la population est arrivée à poser ce genre d'actes, même si c'est condamnable, parce qu'on va continuer avec souffrance et jusqu'où ? Alors, je vois Claude Moluchot, à qui je voudrais poser la même question. Vous avez gardé la parole. Claude, on se retrouve dans une situation où un monsieur qui vit, par exemple, en ville, et qu'il vit, par exemple, à Mongafoula, et qu'il doit voyager à Kinshasa, il doit voyager le matin, il est obligé d'aller payer un hôtel à côté de Tchangou, à Bibois, parce que ça sera impossible de traverser cette route-là. La grande question, est-ce que les études ont été bien menées ? Cher ami, d'abord, sur le plan, vous avez parlé de l'inauguration qui a raté hier. Qui a raté. C'est la deuxième fois qu'il y a le question. Est-ce qu'il est nécessaire ? Nécessairement, c'est très important que les chefs d'État se dépassent pour inaugurer un seul 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 bouton. de pompage. Non. Les chefs d'État, c'est le sommet de la République. Il a beaucoup de choses à faire. Que d'aller passer le temps dans le sommet de l'État ? Non. L'autre fois, on avait même mis le tapis rouge, les podiums bien plantés, et la dernière minute, on a dit, non, il faut assainir encore, parce qu'il y a des magasins qu'on doit casser à côté pour la fluidité du trafic à cet endroit-là. Et hier, c'était la même chose, on attendait, non, les gens se sont... Est-ce que vraiment ce n'est pas important que les chefs d'État ? C'est des places pour inaugurer un seul 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 bouton. Ça, c'est une question fondamentale. Alors, est-ce que là, le gouvernement de la ville, il y a les ministres, les ITPers, il y a beaucoup d'autorité, il y a même se fait représenter. Pas même par son conseiller, il n'y a pas de structure. Mais l'agriculture, est-ce qu'on avait besoin d'avoir des seaux de moutons dans ce pays ? Moi, je pense que les choses n'ont pas été bien planifiées, Christian. Regardez la vie de Kinshasa, comment elle est constituée. Regardez comment le trafic s'effectue à Kinshasa, les mouvements de la population. Pour le matin, déjà, quitte. Le point A pour le point B. Et le soir, le mouvement contraire. La même chose. Mouzé est venu, il a même construit le marché de la liberté. Pour bloquer les gens qui travaillent. Il est bloqué, c'est ce point-là. Mais les gens ont toujours tendance à venir au centre-ville. Bien sûr, ils ont des raisons, parce que si peut-être les magasins viennent chercher la marchandise pour aller vendre... Mais on pouvait faire ça là-bas. On pouvait décentraliser, tout simplement. C'est ça la question. Il y a même des gaussistes qui implantent leurs magasins au niveau des... Très souvent, c'est le mouvement. Parce que, bien sûr, il y a les bureaux, il y a l'administration, il y a le trafic, il y a les commerçants. Alors, quand vous constatez cela pendant plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, est-ce qu'il n'y a pas moyen de réchanger le modèle ? Nous pouvons changer le modèle et commençons graduellement la construction de ces soins de moutons. Mais Mollus, il y a une question fondamentale. Comment vous voyez qu'une famille qui vit à Massina, mais les enfants étudient en ville ? Moi, je me pose la question, mais comment ça peut se refaire ? Comment on peut considérer ? Ces parents, ils ont raison. Ces parents-là, ils ont raison. Parce que vous savez que les écoles qui se trouvent au centre-ville sont des écoles vraiment... Réputées. Réputées. De bonnes formations. Je parle de Boboto, je parle de Lycée Boussangani. Vraiment. Imaginez-vous les calvaires endurés par ces parents-là. Ils s'élèvent à 3h du matin, même sur sa voiture, pour quitter à 4h et venir s'avancer avant 8h, parce que les écoles commencent là-bas à 8h. Exactement. Et peut-être des écoles de Kitambo. Mais là-bas, il y a Brossomie, qui est une très bonne école aussi. Mais ce n'est pas tout le monde. Mais qui ne joue pas d'une population ? Éleveusement. La densité des populations dans ces points de la capitale. Prochainement, je vous revirai le téléphone, puis j'irai. Allez-y. Allez-y. Tout ça fait en sorte que les gens visent toujours l'excellence et aller là où ils peuvent trouver mieux. Donc, on a besoin d'un modèle urbanistique différent. Différents. Alors, le gouvernement est appelé à penser à cela. C'est depuis des longues années. Des longues années qu'on constate ce phénomène. Les matins, on vient vers le centre-ville. Les soirs, on rentre. Et je vous dis, les gens souffrent à partir des pommatiques. Les soirs, à partir du 7h, 18h. On peut être à pied ou à voiture. Surtout à voiture, on souffre davantage. Parce que j'ai suivi Vital Kamere, quand il a été reçu par nos confrères du Top Congo, il y a quelques semaines, un samedi, il dit que non, ce sont les automobilistes qui en souffrent beaucoup. Les piétons ne souffrent pas parce que vous vous plaignez, parce que vous avez une voiture. Non ! Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un venteur et le cabinet chef de l'État vraiment dit des choses comme ça. Pensez-vous vraiment que tout le monde qui a une gilie, qui a une voiture en gilie, c'est celui-là qui souffre seulement ? Les piétons ne souffrent pas ? Mais les piétons sont obligés de faire de longues distances. Il est fatigué et épuisé par le travail. J'ai voulu quitter le pont matéter jusqu'au quartier 1, c'est 2 000 francs. La moto. Quartier 1 jusqu'au pont matéter, c'est 2 000 francs le soir. 2 000 francs. Et on doit débourser combien par jour pour se payer les transports, quitter le pont matéter. On commence vers quartier 1 ou soit vers pomme matéter. Est-ce qu'il y avait une nécessité ? On vient au fur et à mesure jusqu'au niveau des boulevards, jusqu'au niveau des ponts patins. Alors, mais puis Gérard, il y a une grande question aujourd'hui. Est-ce qu'on avait vraiment l'obligation de créer des seaux de moutons ? Par exemple, la ville vers Tchangou. Si vous allez à Tchangou, vous allez vous rendre compte qu'il y a une avenue qu'on appelle l'avenue Louvoumou, chez moi, quelque chose comme ça. Cette avenue part de Pascal qui vous fait sortir jusqu'au deuxième seau de moutons. Est-ce qu'il n'y avait pas de nécessité de créer des routes secondaires d'abord pour désengorger les axes principaux ? Est-ce que ce n'était pas la bonne solution là qu'il y avait de créer des seaux de moutons ? Non, mais écoutez, je reviens d'abord par rapport à cette unième inauguration ratée par rapport aux seaux de moutons de Mimosa, je crois, quelque chose comme ça. Non, ici, le problème, c'est qu'on a installé certaines habitudes dans ces pays qui ne commencent pas par Tchisekedi. Kabila les a trouvés, lui aussi les a pratiqués. Et puis, voilà. Ces histoires de pouvoir déplacer un chef de l'État pour la pose des pierres, pour inaugurer un seau de moutons, pour inaugurer un petit marché communal, je ne comprends pas. Quand ces autorités, quand ces dirigeants politiques voyagent, Serge, Christian Boussembe, est-ce qu'ils ne peuvent pas regarder ailleurs comment ça se passe ? C'est là où moi, je me pose la question, ces gens, quand ils voyagent, ils voient quelque chose de bien. Mais prenez cela, amenez ça ici. Pour un cas pareil, un bougou mestre suffirait pour aller inaugurer cela. Le président inaugure quoi ? Il y a des présidents qui inaugurent des ponts, des grandes infrastructures. Non, non. Le grand... Ça serait le premier seau de mouton. Oui. Symboliquement, c'est normal. C'est ce que je dis. Symboliquement, c'est normal. C'est la première fois que l'État a quelque chose. Je suis un peu dans un aperçu général. Le président de la République a beaucoup de choses à faire. Et je pense que prendre une heure, deux heures du temps pour seulement l'inauguration d'un seau de mouton, je trouve que c'est quand même exagéré. Mais comme vous dites qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais entre ça aussi... Oui. Non, mais le président a ses branches. Il a des gens qui peuvent agir en son nom. Nous commençons d'avoir par son propre cabinet. Nous avons au niveau du gouvernement le premier ministre et tous les ministres et tous ceux qui sont rattachés à un secteur bien précis. Voyez-vous. Donc, ces histoires, le président Keneig, le président qui allait faire ça, on en a vu avec Kabila, certains ouvrages inaugurés qui ont été inachevés jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on essaie un peu de changer un peu de méthode. Maintenant, le problème par rapport à cette forte concentration que nous avons aussi au niveau du centre-ville, ça s'explique par le seul fait que les Belges n'ont pas eu à bien penser la manière d'urbaniser la ville de Kinshasa. Vous savez, les plans d'urbanisation que nous avons aujourd'hui que nous utilisons, c'est les plans d'urbanisation laissés par les Belges. Vous avez reçu qui fustent Ylang ici. Il vous le dira. Alors, les plans d'urbanisation, on le change ou bien on l'adapte après chaque 15 ans. Mais nous, ça fait 50 ans. Nous, ça fait 60 ans. 60 ans. On devrait changer ça 4 fois. Et surtout qu'avec ces mouvements, tous ces déplacements, on appelle ça quoi, exode et riales, où les gens pensent qu'à Kinshasa, ici, c'est le paradis. Mais c'est parce qu'il est ici. C'est fait. Oui, c'est fait. C'est ça la mauvaise politique de ceux qui sont appelés à nous diriger. Où vous avez des parlementaires à la place de réfléchir, de prendre des belles lois et ils sont là-bas pour applaudir, pour se faire acheter, tout ça ainsi de suite. Vous n'interrompt pas. Vous avez entendu un qui a dit qu'il était fatigué. Il ne faut rien au parlement. Il ne faut que lever la main et descendre la main. Oui, lever la main et descend la main. Voilà, voilà. On comprend aussi la plupart sont des nommés. Quand vous êtes quelqu'un qu'on a nommé député, vous n'avez pas le cutus du peuple. Ça donne ce genre de résultats parce qu'il était dit je n'ai rien à voir avec ces peuples-là, je ne ferai rien pour lui. Mais maintenant, quelle est la vraie politique pour que je termine un peu cette parenthèse ? C'est important. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de décentraliser l'administration nationale. On peut prendre comme ça par exemple comme la partie orientale de notre pays pose un peu de problèmes. Le ministère de la Défense devait s'installer par exemple à Goma. On prend le ministère de la Défense, on l'installe à Goma. On prend le ministère de l'Agriculture, on met ça en Bandara par exemple. On prend le ministère, je ne sais pas quoi, on envoie ça à Sené, à Maloukou. Et vous verrez que c'est que mon lit j'étais en train de dire ici les gens vont trouver le centre d'intérêt va être décentralisé comme je le disais. et nous ne connaîtrons pas tous ces problèmes que nous connaissons ici. Et les écoles aussi parce qu'il y a un problème dans la loi de Mouboutou à l'époque, je ne sais plus la loi, une question je vais me rappeler, cette loi obligeait aux parents d'inscrire leurs enfants dans la commune de leur état. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a devenue cette loi parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a par exemple la dimension sécuritaire. Pour un enfant ou un enfant qui est à l'école primaire, le faire de... même si vous avez un véhicule qui peut assurer son transport chaque jour, encore que ce ne sont pas tous les parents qui ont ces véhicules-là, mais voyez un peu le risque en termes d'accident, tout ça et ainsi de suite. pour un enfant qui a pris deux heures ou une heure de véhicule en cours. Ça pose de sériens problèmes et moi je crois que nous devons revoir la manière de penser notre état. Au lieu de rester dans toutes ces querelles, toutes ces escalades verbales que nous voyons, les gens passent le temps à des futilités, mais à des vrais problèmes de la société. On n'arrive pas à la moutre. Une autre dimension. Il y a un problème de financement. Le problème c'est que moi j'ai entendu des spécialistes dans cette matière, des ingénieurs qui parlent qu'il y a eu beaucoup de faux dans ce dossier de saut de moutons. Il n'y a pas eu une bonne étude et puis il n'y a pas eu un bon travail et que celui qui était en train de gérer la route n'est qu'un monsieur de l'ISC, ce n'est pas un ingénieur en IBTP et qu'il ne connaît pas la route et qu'il y a la portance de la route. La Chaussée, ces routes n'allent pas durer. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une sorte de fraude ou du dol, des arrangements particuliers ? Je pense que ça peut être vrai parce que selon les détails de Cameroun Chiff d'État, on a confié le marché à des entreprises congolaises, notamment OVD, Office de route dans les routes interprovinciales. Mais en ce que c'est soit des moutons, c'est l'OVD qui gère l'affaire. L'ODG aussi. a passé son marché aussi à des sous-traitants pour accélérer les travaux. Mais j'ai appris par la bouche du directeur du cabinet du chef d'État qu'on a exécuté la construction du sol de moutons à 70%. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Dans le fait, c'est rien du tout. Regardez un peu le sol de moutons de la RTNC. À côté de la SNF. C'est bidon. À l'intérieur, il n'y a rien, il n'y a aucun danger qui bouge. Que des trous. Que des trous et ça bloque la soucasse, la fluidité, et les gens sont bloqués le soir. Quand on est malade pour arriver à l'hôpital, c'est un problème. Vous voulez mourir à la route. Est-ce que c'est rationnel de penser de cette façon-là? Je pense que non. Est-ce qu'avons-nous des responsables dans ces pays ou n'avons-nous pas des responsables dans ces pays pour planifier un projet et exécuter rationnellement et arriver au résultat? Je pense que non. Regardez l'histoire des moutons de bon marché. des tchanges. Ça, il ne faudrait pas de tortue. Peut-être au niveau du croisement Mandela pour Kazawa là, ça avance quand même. Mais qu'est-ce qu'il nous dit que c'est très bien? C'est ça le problème, Mourichot? Mais ça nous cause des problèmes. Et le ministre des Finances qui gère les finances qui décaisse les fonds pour l'exécution des travaux dit que non, ça a été exécuté à moins de 50%. Il parle de 30%. Non, moins de 40%. C'est ça qu'il existe. Alors, qui vivrait, qu'il y faut? Entre l'État et le ministre des Finances. Donc, moi, je dis que le chef de l'État peut remettre les choses en cause et puis essayer de réfléchir autrement. Parce que c'est lui qu'on peut tenter de voir. C'est lui. parce que Félix Tchèkédi, je pense que parce que lui-même avait dit que c'est une année de l'action. On verra les actions. Il a dit qu'il y a déjà un tableau de bord soumis au gouvernement qui va évaluer et on va porter périodiquement. On va voir cette année parce qu'aujourd'hui, on lui accorde encore les bénéfices des doutes parce que c'est la première année. Il faut attendre la deuxième ou la troisième année pour dire que non. On pensait que Félix allait faire mieux. Mais on a comme l'impression que vraiment, ça ne marchait pas. Alors, attendons, arrivé à ce moment-là, mais la grande question, est-ce que le financement, disons, est-ce que ces travaux ont été faits professionnellement ? Ils ont suivi la procédure. Lorsque vous parlez avec l'ingénieur David Moukéba qui est le conseiller en infrastructure du président de la République, il reconnaît ne pas être au courant de tout ça. Il dit qu'il n'était pas au courant de tous ces travaux. Ces travaux ont été organisés, orchestrés par des gens qu'il ne connaît pas. Et c'est des gens qui ne connaissent pas aussi le boulot. Vous savez, c'est ce que nous déplorons ici, chez nous. C'est ce que nous déplorons ici, chez nous. Un vrai coup de matière. À ce que je sache, Félix Tshiseke en tout cas n'a pas fait les études sur le bâtiment et la construction des chaussées et tout ce qu'il y a par rapport aux arrangements des routes, tout ça et qu'on sort. Non, je ne pense pas. Mais je sais que Félix Tshiseke est comme président de la République, il est entouré par des gens qui sont spécialistes chacun des secteurs de la vie nationale. Et ceci prouve à suffisance que les choses ne sont pas faites de manière sérieuse et chrétienne. Le directeur des cabinets du chef de l'État, en l'occurrence Vital Kamir, s'est contredit avec le ministre Sélé. C'est lui-là qui est le ténancier des finances, c'est lui qui fait sortir des fonds. Mais j'ajuste aussi que dans le principe de la continuité de l'action publique, il y a eu un autre ministre qui l'avait précédé. Comment se sont passées les choses ? Apparemment, nous avons l'impression que c'était quelque chose de bien monté où on a voulu tout simplement se faire de l'argent, tout ça ainsi de suite et derrière quelque chose qui, dans la bouche du chef de l'État lui-même, les premiers seaux de moutons allaient être inaugurés avant décembre, avant janvier, et à chaque fois c'était des reports, des reports, des reports, des reports. Mais moi je crois que Félix Tisséké doit comprendre une chose. S'il me suit ou si, naturellement, ce message va arriver, il doit comprendre qu'en 2023, lui-même l'a rappelé derrière, dans son dernier passage à Londres, il sera le seul comptable devant le peuple. Donc tous ces gens qui l'entourent, à commencer par certains jouissers qui se trouvent dans son cabinet, prenez tous ces aventurés qui sont au gouvernement qui ne font pratiquement presque rien la plupart. Vous le verrez, là leur problème c'est que le ganaba corté, Jean-Ezo, Bétaba, Nini, Pobay, Baguelon, tel est ministre, tel est ceci. Il doit comprendre que c'est lui qui sera jugeant des mille. C'est comme ça que vous parlez des ministres. Je vous dis, vous dis. C'est comme ça que vous parlez des ministres. Mais il y a des aventurés dans ce gouvernement, vous n'avez qu'à voir le travail qu'il faut. S'ils sont sériens, j'ai dit bien, il y a certains aventurés là-bas parce que... Vous savez qu'on arrête pour ça ? Vous dites ? Vous savez qu'on arrête pour ça ? Arrêtez quoi ? Arrêtez quoi ? Pour le traitement que vous vous infligez. Quel traitement ? Mais quand vous n'êtes pas sériens, vous voulez qu'on dise quoi ? Quand vous n'êtes pas sériens, Monique venait de le dire ici, au-delà de tout ceci, n'avons-nous pas un ministre qui a remplacé Thomas Luaka ? Comment il s'appelle ? C'est un monsieur de Paloua, le ministre des travaux publie quelque chose de comme ça. En avant, est-ce que dans ce... Oui, il est perségui. Non, c'est Ngo Poste, il est perségui. Voilà. Est-ce que n'avons-nous pas un ministre ? Et au-delà de tout ceci, parce qu'on charge Félix, c'est premier ministre, tout ça. Lui, le ministre des titels, qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est venu après l'exécution de son jour. Christian Bossem. Christian Bossem. Christian Bossem. C'est le président maîtrisé. La présidence maîtrisée. Christian Bossem. C'est un dossier exclusif. Christian Bossem. Mais j'ai parlé du sérieux ici. Et ce n'est pas un juriste aussi chevronné comme vous qui allait me dire ça. J'ai rappelé le principe de la continuité de l'action publique. Ce n'est pas parce qu'il y avait un autre ministre avant et quand vous vous venez, donc vous n'avez rien à voir. Non, vous avez de 100 jours. Mais justement, de 100 jours. Nous sommes dans cette logique-là. Mais au-delà de 100 jours, l'État, le fonctionnement de l'État s'est arrêté ? Non, dites-moi. Au-delà de 100 jours, est-ce que le fonctionnement de l'État ne s'est arrêté ? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? C'est comme nous sommes en train de le dire et revenir pour le dire. C'est-à-dire que tu sais qu'il doit comprendre, c'est lui qui est le président de la République. Il sera seul devant le peuple en 2023. Et j'imagine que il nourrit l'espoir de se représenter. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une vision pour se dire que bon, à moins que vous soyez Hollande, encore que Hollande avait senti que même s'il s'est représenté, il n'allait pas être réélu. C'est pourquoi il avait retiré sa candidature. Mais je crois que, Félix, vous suivez seulement la base de l'IDP, c'est le Kabouya, tout ce monde-là du cash, vous comprendrez qu'il va se représenter en 2023. Mais vous allez vous représenter avec quel bilan ? C'est ça le problème ? Est-ce que vous êtes... Alors, on va terminer... Attendez, je vais chiquer ce s'il vous plaît. Je suis en train de dire que il faut qu'il sanctionne. Il faut qu'il sanctionne et qu'il se débarrasse un peu de cette complaisance. Parce que vous m'avez réussi que je n'étais pas encore président en Europe quand je voyageais. Vous m'avez offert un repas. Qu'est-ce que ce type-là de l'IAC vient faire dans des trucs sériens, dans des histoires sérieuses comme ça ? Vous avez par exemple votre histoire ici de coordination, si c'est national des changements. Leur problème, c'est d'aller mettre les photos de Tshiseké Di Pardou. Nous ne sachions même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire quand on parle de changement de mentalité. Alors là, ça devient de la complaisance, M. le Président. Ou soit vous voulez faire quelque chose dans les intentions que vous nous dites et les gens qui sont là ne vous accompagnent pas comme ils doivent. Il faut les mettre de côté. C'est-à-dire qu'il doit descendre de lui-même et vérifier, appeler Wengala, tous ces gens qui font la... Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et qu'il s'imprime de la situation et qu'il n'est pas une méthode qu'il faut parce que quand on commence à payer, à détruire comme ça, ça, c'est grave. On dit qu'il y a des problèmes sériaux au niveau de l'OVD dans la gestion des fonds. Et des fois, on dit que non, l'argent est décaissé pas comme il faut. Et à des fois, on dit non, l'argent est décaissé mais ce niveau de l'OVD qu'on n'exécute pas. Là, par exemple, la route de l'université. Depuis que les plus d'Illivien ont cassé cette route vers l'intendance de l'université de Kinshasa, où est-ce qu'on en est jusqu'aujourd'hui ? Mais comment une route peut-être réhabiliter sept fois au moins de cinq ans ? C'est ça aussi le problème. Mais pourquoi les ingénieurs ne sont pas arrêtés ? Nous avons des spécialistes à surcer, à prendre des gens. Exactement. Pourquoi ne pas faire la politique ? Alors, vous voulez que les gens qui sont à la tête dirigent et qu'on ne les appelle pas des aventures ? Ça soit des aventures. Mais pourquoi alors ? Au moins de cinq ans, on réhabilite une route de sept fois. Oui, on revient à vous. Non, Christian. Mais le chemin, je ne comprends pas une chose. Oui. Nous sommes dans un pays où nous avons un langage que moi, je ne sais pas comprendre. Voilà ce que les gens disent. Le président est mal entouré. Tout le monde le dit. Avec Kabila, il était mal entouré. Avec Félix... Et Kabila l'a reconnu à un certain moment, il l'a reconnu. Oui, il l'a reconnu. Mais comment on n'arrive toujours pas à changer le jour ? Mais Félix n'a pas encore reconnu. Oui, mais comment on n'arrive pas à changer le président ? C'est ça, c'est ça. Félix, il est né en temps. Il précise de s'endetter le cabinet. Même à Londres, là, publiquement, on a dit, non, les collaborateurs Kabila l'a fait avec son premier ministre. Kabila l'a fait avec Matata. Il disait que Matata était le meilleur de premier ministre alors que le pays est en train de souffrir. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise mentalité que nous avons que de voir les choses et de ne pas le dire ? Moi, je pense qu'on prend beaucoup de temps à observer avant de sanctionner. Ça, c'est des 1. Je ne vois pas les individualités. Je prends un simple exemple. Vous savez combien de voyages le chef d'État a déjà effectué depuis que le chef de l'État ? Depuis le 24 janvier 2019 jusqu'aujourd'hui. Combien de voyages ? Et nous avons un ministre des Affaires étrangères. Une ministre. Elle est ministre d'État, je crois bien. Ministre des Affaires étrangères. Mais qu'elle fait-elle ? Mais quand le chef de l'État se déplace là-bas, savez-vous combien ça a de réflexions sur les réseaux publics ? Mais elle n'accompagne toujours le chef de l'État. Non ! C'était la première année. Même si c'est le premier diplomate du pays, le chef d'État c'est le premier diplomate du pays mais un ministre des Affaires étrangères doit aider le chef de l'État. Regardez cette maman-là ! Non, parce qu'elle a aidé les livres de Percé, elle a aidé, c'est pas moi, les gens de l'État en Europe. Il faut lui donner des postes. Non, mais pourquoi vous... Mais qu'est-ce qu'elle fait depuis qu'elle a été la maman de l'affaires étrangères ? Qu'est-ce qu'elle fait comme travail ? Non, c'est sérieux ! Mais si on lit comme ça la télé, on dit qu'elle est contre. Il est contre la ministre des Affaires étrangères parce qu'elle a aidé le chef de l'État. Non ! Qu'est-ce que... Quand on essaie d'abord sur le chef de l'État de sécurité, qu'est-ce que chef Kutu nous faisait là-bas ? On ne peut pas comparer chef Kutu dans cette maman-là. Allez-y, allez-y, donnez-moi ! C'est vraiment l'excellence de la diplomatie. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Non ! Non ! Le pays restait dans l'isolement. Qu'est-ce que chef Kutu fait la bataille politique ? Moi, je n'ai donné cet exemple que la dame ne gagne pas. Christian, je n'ai donné cet exemple pour la sécurité le chef de l'État. Je comprends très bien. Pour la sécurité le chef de l'État parce que je ne savais pas voyager comme ça. Tout le temps il est en voyage. Non ! On pense que c'est que le chef de l'État dit que non, en tout cas, deux semaines, trois semaines, il est au pays et la ministre des Affaires étrangères exécute le programme. Aucun pays ne veut traiter avec vos ministres. C'est toujours au nom de la République. La réalité, c'est qu'aucun pays étranger ne veut traiter avec vos ministres. Non, il ne veut pas traiter avec vos ministres parce que vos ministres ont une longévité réduite. Ils font deux mois, trois mois, quatre mois. Alors, quel est-ce que vous demandez qu'une ministre des Affaires étrangères déléguée par le chef de l'État quelque part dans un pays ami, auprès d'un pays ami, ne va-t-elle pas être reçue ? Très bien. Alors, pour vous, madame la ministre des Affaires étrangères, on n'est absolument rien. C'est un exemple parmi tant d'autres. Très bien. D'abord, moi, j'ai lié cet exemple à la sécurité du chef de l'État. Le chef de l'État ne peut pas se déplacer à tout moment comme ça. C'est lié à sa sécurité. Aujourd'hui, nous tous nous reconnaissons, même si je n'ai pas élu Félix et Tchességuéli comme chef de l'État, mais depuis qu'il a été proclamé président de la République, enterré par la Cour constitutionnelle, il est non président. Je lui donne du respect, je le respecte et c'est mon président même si je ne l'ai pas voté. Alors, nous ne pouvons pas accepter que notre chef d'État puisse connaître les problèmes tout le temps dans les avions pendant que quelqu'un peut faire ce travail-là à son nom. Il est là pour ça. Alors, qu'est-ce que vous avez à réagir ? Non, mais écoutez, c'est tout simplement parce que même si le président a un problème qu'il y a... J'aimerais faire une question sur le 100 jours. Attendez. J'apprête-t-il, vous avez la question ? Attendez. Non, plus j'arrête, c'est vous qui attendez. Allez-y. Vraiment, on va parler ici du planning de 100 jours. Le programme 100 jours d'urgence a été lancé à la place d'Échanger des Limités avec multiples facettes. Il y a sur le plan santé, sur le plan... Parce que les gens pensent que le 100 jours, c'est seulement les routes. Même si les routes n'ont pas été bien exécutées. Parce qu'il y a des routes secondaires, vous en avez fait la vision ici, qu'on doit réhabiliter, on n'en a pas fait. Il y a des routes qui sont cassées, mais les érosions vis-à-vis de la province de Kinshasa, on n'en parle même pas. Et à cela, s'ajoutent les sauts des moutons qui font de la peine à la population. qu'il y a ce qu'on appelle le secteur santé du programme des dirigeants des 100 jours. Dites-moi, nous avons... On a cité les hôpitaux, les cliniques diverses de Kinshasa, la clinique d'Aliyema, l'hôpital... 51 heures. Non, non, clinique d'Oise. Maman Yémo, on a cité tous ces hôpitaux-là qu'on devrait réhabiliter. Une année après, est-ce qu'on a touché ? Même pas une couche de peinture. Même pas une couche de peinture. Et puis, on nous dit que non, c'est exécuté à 70%. Non. La santé... Passez un peu à l'hôpital Maman Yémo. Vous allez pleurer, Christian. Vous allez pleurer à l'hôpital Maman Yémo. J'ai vu Maman Yémo, ça ne fait pas pouvoir en tout cas. D'abord ? Ça ne donne pas... Au moment où ça fonctionne... Parce que je lui aggrève. Mais quand ça fonctionne, mais passez un peu, regardez. Vous ne pouvez pas donner votre corps pour la consultation. Vous ne pouvez pas. Donc, c'est horrible. Moi, je pense que les programmes de 100 jours, il fallait qu'on fasse l'évaluation. Je dois rappeler que cette histoire d'horrible dont vous parlez de l'hôpital Maman Yémo, c'était l'hôpital hérité par Kabila. Oui ! Il faut le dire. Très bien. Oui ! Allez-y, Fijera. Non, je tenterais de dire que Claude Moli, je dois comprendre une chose. C'est que la diplomatie a ses contours. La diplomatie a ses dits et ses non-dits. Ça se passe comme ça. C'est vrai. Vous savez, quand le président de la République se déplace, ce n'est pas n'importe qui, ça coûte énormément. Ça coûte cher ! Ça coûte énormément au trésor public. Mais il faut poser la question. Même quand vous faites cette comparaison, moi, je suis journaliste politique, je suis d'accord avec vous quand vous dites ça. Quelqu'un comme Chio Kittundu, Raymond Chibanda, tout ça, ce sont des ministres qui ont marqué notre diplomatie, qui ont marqué la diplomatie de notre pays dans la façon de travailler. Faisons quoi exactement ce qu'il y a ? Non, non, j'en ai de voir, mais je comprends. Je l'arrive. Le pays est venu, tout le monde. C'est ça, j'en arrive. Mais maintenant, la question doit lui être retournée. Mais vous, les cabalistes, vous avez laissé ce pays dans quel état sur le plan diplomatique ? Dans un isolement qui ne disait pas son nom. Vous savez, aujourd'hui, le monde fonctionne dans un rythme tel que si vous voulez aller avec la manière dont nous avons vu ici, fermer Schengen, chasser l'ambassadeur de l'Union européenne, se dire ceci, on consomme mal le nationalisme. Insulter l'Amérique. Insulter l'Amérique, ne vous mêler pas, un langage teinté d'orgueil dont vous tous et nous étions en train de suivre. Ce n'est pas une bonne manière. Félix a trouvé le pays dans un isolement diplomatique profond. Et comme il était dans la première année de son exercice, de l'exercice de son mandat, je pense qu'il devrait lui-même, même si on trouve un peu trop le problème, c'est aussi que Félix lui-même ou ses services n'essaient pas de communiquer sur l'importance de chaque déplacement. À cette heure-ci, je crois qu'il serait en Afrique du Sud ou quelque chose. Ils ne veulent pas communiquer. Ils ne veulent pas, voilà. Ils ne veulent pas communiquer. Et voilà pourquoi ils laissent un peu toutes ces spéculations présenter mal. Les choses comme les Moluchos sont en train de les faire. Dans ces rencontres-là, on doit se dire que tout ce qui ne va pas seul. La plupart, ce sont des rencontres qui font appel aux chefs d'État, aux différents présidents d'autres pays. sommet tel, 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 tel. Je crois que la diplomatie a son échelonnement. Il y a des niveaux où c'est vraiment le président de la République qui doit être là lui-même. Et il y a des niveaux qui voient... On reproche à Kabila le fait qu'il déléguait beaucoup de gens. Oui. Et les gens disaient là où les autres pays, les présidents sont là, Kabila pouvait envoyer quelqu'un qui est représenté et s'agirait. Il faut poser la question aux diplomates. Kabila est comme ça. Ça, c'est Kabila. Kabila, il est comme ça. Lui, il envoie des gens. Il voulait un peu ça. C'est ça, Kabila. Il aimait ça. Et je ne sais pas si c'est par mépris ou bien par surestime ou quoi qu'il le faisait. Mais Félix, je pense que lui-même étant aussi dans ses fonctions qui vient de commencer, il devrait passer lui-même partout pour s'imprimer de quoi il s'agit. Et je rappelle en passant que dans tous ces déplacements, elle est accompagnée toujours de Mme Tumba. Elle s'appelle Tumba. Elle est toujours avec cette dame-là. Et voyons voir, pendant cette deuxième année, moi j'ai appelé l'année 2019, c'était l'année diplomatique de Félix. Et peut-être que en 2026, il va commencer à déléguer la ministre. Claude, vous réagissez. Oui, je réagis. L'isolement diplomatique, mon cher ami, vous savez dans quel contexte on a évolué ici pendant la période pré-électorale et électorale, même post-électorale. Mon cher, on a menti au peuple ici que non, il faudra une transition sans Kabila de six mois. Kabila n'avait pas l'organisation des élections dans ce pays. Kabila avait changé la constitution, il rébrigait le troisième mandat et ce discours est passé ici. On débattait de cela sur d'autres plateaux. Puis Gérald et Lenga. Vous vous souvenez, mon frère ? Et où est ce qu'on a aujourd'hui ? Quels sont les résultats ? Kabila a changé la constitution ? Il y a un changement de... Pardon, où soit... Transition de Kabila, où soit le troisième mandat ? C'est dimanche. On a l'organisation de marcher ici parce que Lide Pense donnait sur l'avocat à l'église catholique et l'église donnait les cadres qui sont les églises des paroisses et on a marché. Kabila avait changé la constitution. Il doit partir. Kabila doit partir. C'est un discours qu'on a écouté ici. Et ce discours est allé très loin. Kabila vous dit, il est allé au conseil de sécurité nationale mais à l'Assemblée générale des Nations Unies, à la tribune de l'Assemblée générale. Il vous dit, le monde entier en train de le suivre. Moi, je ne vais pas changer la constitution. Je vais respecter la constitution. Et il y aura des élections au pays. Mais il n'a pas voulu croire. Il n'a pas respecté la constitution. Vous le savez. Comment il n'a pas voulu croire ? Plus tard. Christian, 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 nous sommes arrivants Kabila a-t-il brigué le troisième mandat ? 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 Kabila a-t-il brigué à l'Assemblée nationale ? Les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il vous dit que mon soeur est solidifié par la constitution. Les gens n'ont pas voulu croire. Les prêtres sortent de l'église. Ils abandonnent la prêche et ils commencent à marcher contre Kabila. Il veut briguer le troisième mandat. C'est ce discours qui a fait que vous parlez d'isolement. C'est un mensonge. Je suis abandonné à la parole. Pourquoi les deux ans ? Pourquoi les deux ans supplémentaires ? Mon cher ami, quand vous dites que non, Kabila veut changer la constitution. Quand vous dites que non, Kabila il veut briguer le troisième mandat. Là, il cherche le mot. C'est ça les deux ans ? Non, je ne cherche pas le mot. Je ne cherche pas le mot. Je ne cherche pas le mot. J'ai la parole. Je rapporte. Je reprends la parole. Le dialogue de Kodjo. Je reprends la parole. Il y a le dialogue de la Sainte-Côte. Je ne suis pas discipliné. M'envolez-vous la parole ? Je reprends la parole. C'est ça. La politique de vie c'est un point, cher ami. Je ne peux pas me changer. Vous devez servir la part de la Sainte-Côte. Je ne sais pas la politique de vie parmi les élections. Je ne sais pas les élections qui ont fait respecter la parole. Très bien. Je commence d'abord par rappeler pour la mémoire que les élections ne se sont pas organisées en 2016. Ça, c'est un premier point à noter. Deuxième point, les gens ne savent pas que la fameuse date du 30 décembre, c'était décembre ou novembre ? 30 décembre 2018. C'est Niki Alei qui est venu ici et qui nous a imposé ce Bacongolais c'est lui qui nous a imposé cette date-là. Vous allez vous rappeler de 500... Attendez ! Il n'a pas l'air. Attendez ! Il a acheté un caractéristique. Attendez ! Attendez ! Les 500... 520, hein ? 500, combien de jours là de Nanga ? Les 500... Peugeot, c'est combien ? Les 524 jours de Nanga. nous a mené à avoir les élections jusqu'à quand ? Mais quand Niki elle est venu, elle a tranché. Pour dire que au bain de tout ce que vous pouvez pérorer ici, il y a des choses pour lesquelles ce sont les évidences qu'il faut s'incliner. Le problème du président Kabila c'est qu'il est dans un style complexe. Soit il aime communiquer, soit il n'aime pas. C'est pourquoi j'ai donné cette charge, je crois qu'Abab Soubab Messui, à eux qui se disent des kabilologues, pas des kabilistes comme vous, mais des kabilologues, des gens spécialisés à l'étude de Kabila pour comprendre un peu l'homme. Parce que ce n'est pas lui comme ça que Kabila lui-même disait non, 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 non. Mais le comportement de ce lieutenant, l'ouvrage est publié par Bouchab. Vous prenez le dire de Chabar quand il était encore secrétaire général adjoint. Vous prenez le dire des autres au cadre du Péthore de tout ça. Je vous donne un élément. On est dans ce pays, le conseiller, le Durkabad de M. Kabila avait écrit un livre. Ah, voilà. La cinquième République. De changer la Constitution pour que nous passions à la quatrième. À la quatrième République. J'ai l'ouvrage à la maison, c'est mon vieux Kabila. Kabila, oui. Vous voyez, les faits et gestes de l'étude du président Kabila, en fait que les gens puissent dire qu'il y avait une intention. Lui-même, Kabila, nous sommes en politique, chers amis. La vérité est éclatée. La vérité est éclatée. Attendez, nous sommes en politique. Kabila, vous avez dit que je ne vais pas la position. Même à la conférence des presse, il y a une petite députée qui pose la question. Donnez-lui une copie. Attendez, vous ne vous adressez pas à la petite députée. cette fille, elle ne comprenez pas. Côte-moi du chaud. Cette dame-là, ne comprenez pas. Elle est la fille de la députée. La vérité, il ne faut pas parler pour ne rien dire. Vous ne l'adressez pas aux élèves de l'école maternelle. Vous pouvez respecter la vérité. Très bien. Mais maintenant, qui a changé ? Qui a été ? Je vois les loutounous, les aubains qui ont été récompensés présents à l'Assemblée nationale. Kabila avait dit qu'on n'y touchera pas. Mais les huit articles de la Constitution ici ont été retouchés en faveur de qui ? Le un tour, c'était très sur mesure pour que Kabila passe en 2011. Le verrou de gouverneur qu'il fallait faire foucher le gouverneur. Tout ça, c'est les commissaires spéciaux. C'est simplement la violation de la Constitution. Et nous sommes arrivés en 2018. Kabila lui-même. Nous sommes dans le monde politique. Nous parlons de la période de pré-électorat. Vous voyez, à part de la question, je suis en train de chiquer. Vous voyez un président de la République s'adresser devant le Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire s'adressent au peuple via les parlements. Et les présidents de la République disent que moi, je vais violer la Constitution. Ça, c'est quel raison de moi ? Est-ce que le président peut dire ça ? Il finit. A-t-il violé la Constitution ? Non, j'ai dit les résultats. Mais aujourd'hui, on parle de la... Papa, la Constitution prévoit les émellés qui sont en mots à la Constitution. Je dis ceci. Je dis ceci. La Constitution prévoit l'organisation des émellés sur sept ans. C'est vrai. Je vous pose la question. Les deux ans supplémentaires sont venus faire le droit. Non, vous voyez. C'est parce que vous... C'est vous. C'est vous. Vous êtes venus faire le droit. Pour qui ? Pour qui ? Et les gens sont bons pour rien. Mais qui est le mieux ? Le mieux doit marcher le peuple ? S'il vous plaît. Le lien entre fermaté le peuple de Dieu. Non, mon cher ami. Je ne sais pas quitter sa responsabilité. C'est même cohérent. Non, on va avancer. Est-ce qu'aujourd'hui, les gilets jaunes, parce qu'ils marchent, Macron va dire qu'on va ajouter deux autres... Alors, on donne le lien entre les discours de... Il explique un peu les jeunes de plus. Expliquez. Vous avez la parole. Mon cher ami. Oui, allez-y. Quand les gens ont occupé les paroles catholiques chaque matin pour marcher, il marchait pour quoi ? C'est pour deux ans qu'on a juste deux ans ? Non ! Quel est le bille de cette marche-là ? D'un outil de toutes ces marches-là ? C'était le flou pour l'organisation des élections. Non ! Quel était le discours ? Parce que c'était un convention d'un discours. Le père des 18 ans Les hommes Kamil avait comme vous parlez les faits d'égencer les vêtements du président. Non ! Les pétitions pour changer la Constitution ? Le livre de Camilla, le livre de Camilla, le livre de Camilla, de 2016, d'ici 2017. Mais tu n'arrives pas à expliquer la raison, les deux heures supplémentaires. On est arrivé à convoquer les dialogues de l'Union africaine avec Kodjo. Et les deuxièmes dialogues, c'était les deuxièmes de l'Acenco. Très bien, on a terminé. Mais tu n'arrives pas à justifier les deux heures supplémentaires. Notre constitution prévient l'organisation des élections après cinq ans. On devait avoir les élections dans ces pays en 2016. C'est ça, c'est de vous parler. C'est ça, en 2017. En 2018, on va terminer ce débat là. 2018, on va terminer l'appelement. Pour défendre les deuxièmes, cher Amin. Arrêtez de défendre les deuxièmes de l'Acenco de ces pays représentants. Machine à tricher, machine à violer et à voler. Est-ce qu'on faisait des bras comme ça aussi ? On va terminer le débat. On va terminer le débat. Et c'est souvent que cette machine à violer et à voler. Et il y a des gens qui disent que non. Nous, nous réclamons la vérité des îles. Mais pourquoi les îles ne sont pas ? Et non, moi, je suis chef de l'État, je vous dis moi, Félix. Et il marchait avec l'Église catholique pour dire que non. Quand nous avions brigué les trois-duits. L'UDP, c'est peut-être... Non, le mec, c'est peut-être... C'est peut-être que ça, c'est les mensonges. Bah, je suis chrétien. Ce sont les mensonges, mon cher. Et les jeunes en sont repos. Machine à tricher. Machine à violer et à voler. C'est comme ça qu'on appellait. Machine à tricher. Oui, oui, c'est comme ça. On va être amusé. Ils avaient même des papiers et des affiches comme ça. Machine à tricher. Machine à violer. Et il faut aller en ranger le dessus avec un bout de papier. Que c'est tombé cette machine-là ? C'est Fahy qui disait ça. Fahy qui disait ça. Alors, ça, c'est Fahy qui est encouragé. Alors, on veut la démocratie. C'est bon. On a terminé le débat, s'il vous plaît. Non, on calme le jeu. On calme le jeu. On prend un autre sujet. Alors, qui dit vrai entre Sélé et Vital Caméry ? La population a besoin de savoir. Mais à vous, je pose la question, Molicho. Dans ce pays, on n'a jamais vu un ministre parler au directeur de cabinet de cette façon-là. On a vu, à l'époque de Kabila, Nemi Mulania n'a jamais été contradié par qui que ce soit. Pourquoi aujourd'hui, les choses qui ne devaient pas être faites à l'époque de Kabila sont faites aujourd'hui allègres ? Ma chère, nous sommes dans un contexte démocratique. La constitution que je détiens ici consacre la liberté d'expression. A tout le monde. Tel que nous sommes là, 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 nous éprimés. Librement, personne ne nous arrête. Mais nous ne pouvons pas injurier les autorités. On ne peut jamais injurer les autorités. Mais nous ne critiquons les actions. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. M. Nami, ça m'a estomaqué. Moi, j'ai entendu Caméry dire que Mabou Ndajami ne peut plus participer aux activités de son parti politique du PPRD. Dans une émission radio diffusée, c'est top comme on. Authentique. Non, on a une certaine pédagogie où il a parlé de déontologie. Quelle déontologie ? Journalistique, philosophique, juridique ou ethnique. Je ne sais pas, on a de quelle déontologie. Donc, un jour, par mes repères, c'est le 20 matin pour demander au président Chirombo. Non, n'allez plus aux activités de vie de PPRD. Mais il ne peut pas aller aux activités. Non, il a les droits. Quel est ce texte-là ? Le gars qui est interdit au président de la République d'aller honorer aux activités de son parti. Vous demandez la constitution que vous ne lisez pas. Non, il n'y a pas de réaction. Non, j'ai la faute au poule. Monsieur, vous le savez, il est président de la République. Calmez-vous. Mais ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté. Mais, gars, il y a une activité de l'économie de construire aussi. Mais les gars ont-ils obligés d'avoir un deuxième mandat s'il n'est pas préparé dans son parti. Un congrès pour renouveler son mandat ne représente pas la chose comme ça. Non, mon cher ami, ça c'est un exemple. C'est le épigeant. J'ai la parole, Guy Pigeras. Dites-moi, quelles sont les dispositions constitutionnelles qui sont interdites ? Parce que Kamel a parlé pour des raisons déontologiques. Je l'ai suivi. Mais quel est le texte légal ? Quels sont les textes légaux qui interdisent à un premier ministre, à un président de l'Assemblée, à un président du Sénat, à un député de cabinet, même à un président de la République de participer dans les actions, des activités politiques de son parti. Alors, je vous donne. Lorsque vous aurez votre constitution, je vais y retrouver de l'article rapidement. Il est interdit au président de la République, aux membres du gouvernement, d'assumer des fonctions dans leurs partis politiques. Là, c'est différent. Assumer des fonctions. Il est secrétaire général de l'IDPS ou il est vice-secrétaire chargé de la gouvernement. Non ! Participer ! C'est ce que Vital Kamel a dit. Il participe en tant que qui ? Le problème, c'est en tant que qui ? En tant que membre sympathisant, en tant que citoyen simple. Il est membre de l'IDPS. D'abord, avant d'occuper la fonction du secrétaire général, tout ça, qu'il occupe avant qu'il soit président, il est membre de l'IDPS. En tant que membre de l'IDPS, aujourd'hui, si l'IDPS convoque les congrès, aujourd'hui, c'est que l'IDPS, on ne peut pas l'empêcher d'aller au congrès de l'IDPS. On ne peut pas l'empêcher. Alors, je donne, dites-moi, la référence fonctionnelle. Quelle est la disposition fonctionnelle qui fait interdit au chef de l'État ou une loi qui a interdit au chef de l'État d'aller participer à l'activité de son parti politique ? Il a le droit ! Mais Kamel avait l'empêché. On est présents. On est présents. Est-ce que M. Kamel, il n'est pas au réunion du PPRD. Est-ce que M. Vital Kamel ne participait pas au réunion du PPRD comme s'il était lui ? Il est participé. Au cours de l'émission, il a interdit. Justement, pourquoi il vient interdire à Mabunda ? Au cours de l'émission, il a interdit à Mabunda. Raison, je ne sais pas. Quelles sont les raisons ? Deuxièmement, allez-y. Qui dit vrai entre le ministre des Finances et le directeur du cabinet ? Je vous renvoie au résultat. Parce que le directeur du cabinet, je vous ai dit ce qu'il y avait, déclaré tout haut que l'exécution du programme de 100 jours s'est faite à 70%. Seul vous dit non, ce n'est pas 70%, c'est moins de 40%. Qui dit vrai ? Mais ce sont les résultats qui nous démontrent. Regardez le saut des moutons. Je vais vous donner l'exemple du saut des moutons d'Asanef, près de la RTNC. Est-ce que ça évolue ? Nous avons commis le saut des moutons à travers la capitale, en construction. Et quelle est l'évolution des travaux ? Et où est-ce qu'on en est avec les travaux ? Et c'est prévu ? Quand ? Pour terminer ? Pour terminer 70%, c'est-à-dire la distinction. 70%. Très bien. Moi, j'ai dit que non. Le détail du commissaire Métain n'a pas livré. Peut-être que le ministre des Finances, c'est celle de Yalagouli, qui a livré parce qu'il en sait quelque chose. Très bien. Alors, puis Gérard, vous avez la parole. Vous allez nous dire, comment voyez-vous le comportement de M. Sélé Yalagouli ? Est-ce que c'est d'une arrogance ? Est-ce que c'est de la vérité ? Est-ce qu'il dit, par exemple, que je ne suis pas un ministre qui obéirait aux ordres du directeur du cabinet, mais plutôt, je répondrai aux actions du gouvernement ? Est-ce que vous pensez que M. Yalagouli a tort, se comporte-t-il mal ? Bon, écoutez, je voulais d'abord rapidement dire ceci. Vous savez, le président Kabila, n'est-ce pas ? Même si vous ne le mettez pas, parce qu'il y a des gens pour qui je vois, ils développent vraiment la haine contre sa personne. Au-delà du fait qu'on peut critiquer, on peut parler. Il est comme un tout-être-ribé à faire des bonnes choses et des mauvaises choses. Là où il a bien fait, nous pouvons dire qu'il a bien fait. Comme quoi, par exemple ? Mais là où il a bien fait... Vous allez chercher un peu longtemps aujourd'hui. Christian, vous c'est mieux. Non, mais oui. Et là où il n'a pas bien fait, on peut dire aussi qu'il n'a pas bien fait. Non seulement pour ne pas rappeler cela par rapport à l'histoire, parce que lui n'est plus président, mais ça peut aider l'actuel président Tshisekedi qui est là de se servir les erreurs commises par Kabila pour que lui ne tombe pas dans ces pièges-là. Déjà, le président Kabila parlait qu'il n'avait pas autour de lui 15 personnes un tel discours, par exemple, une telle phrase. Ça peut servir à Félix Tshisekedi. Mais il ne faut pas tout venir nous dire des choses, même si les petits enfants savent que ça n'a pas été ainsi et vous voulez nous présenter autrement. Un président de la République ne peut pas passer dans une tribune du Parlement pour dire que moi, je vais violer la Constitution. Mais le fait des gestes de ceux qui étaient répétés, très proches de lui, nous ont prouvé qu'il y avait un cas. Nous sommes arrivés auxquels les résultats ? Je ne veux pas utiliser les termes, mais je pense qu'en politique... Je pense qu'en politique... Nous ne sommes pas allés, je l'ai dit ceci. Je pense qu'en politique, je l'ai dit ceci. En politique, je pense que... Ne parle pas trop, quand on arrive là, tu commences à embrouiller. Non ! En politique, ce sont des mensages. Ce sont des mensages. On a voulu sortir 6 millions ici pour la fameuse commémoration des passations pacifiques du pouvoir. La pression de la population a fait que les 6 millions ne sont pas sortis. Je ne veux pas, avec beaucoup de respect, que j'ai à l'endroit de Kamila pour dire que c'est aussi à cause de tout ce que vous dites là que finalement, les élections se sont organisées. Très bien. Et tu souviens mon regard. Mais je reviens par rapport à Sélé. Je crois que j'ai suivi les ministres Sélé et Alagouli, un grand frère que j'aime bien. Vous savez, il est de l'école de Matata. Ce sont des gens qui sont un peu rigourés dans la gestion de la chose publique. Ils sont répétés comme ça. J'ai dit bien qu'ils sont répétés comme ça. Mais cette sortie médiatique, dans la rhétorique communicationnelle qu'il avait prise, ne m'a pas vraiment plu. J'ai senti un peu d'égarement. C'est-à-dire, en termes de langage, il était un peu trop offronçant. Il n'était pas un langage courtois. Mais dans le fond, ce qu'il disait est vrai. Qu'est-ce qu'un ministre a à voir avec un directeur de cabinet du président de la République ? Si seulement ils pouvaient le dire à l'époque de Kabila. Non, mais c'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. C'est un démocrate, Christian. Christian, Kabila est démocrate. Attendez, attendez. C'est Kabila. Faut qu'on cite Kabila. Monsieur Barabila, c'est des dictateurs. Attendez d'abord, attendez. Attendez, attendez, monsieur. Les gens, les gens ne disent pas, les gens qui vous suivent comme des idiots. Ils disent que non. Non. C'est quelqu'un qui est venu avec la liberté d'expression. Bon, Christian, maintenant, je peux parler. Monsieur, discipline-toi. Vous savez, c'est tout simplement parce qu'à l'époque de Kabila, tout s'est violé. Tout était violé. Vous comprenez ? Vous aurez le temps de recadrer. Tout était violé. Oui, vous aurez le temps de recadrer. Vous aurez le temps de recadrer. Allez-y. Tu vois les agitations ? On va terminer. Némi Moulania, directeur de cabinet du président Kabila. Mais il était qui par rapport à la famille politique de Kabila ? C'est lui le coordonnateur du FCC ? Il avait une transcendance morale sur tous les autres qui restaient. Parce que quand ils allaient dans une réunion, c'est lui le chef après Kabila, c'est lui. Et vous voulez que quelqu'un comme ça, il parle à un ministre, ou quoi que ce soit un ministre, il pouvait oser passer dans une interne pour répliquer tel que c'est l'affaire. Alors que ce sont des mauvaises habitudes que vous avez laissées dans le fonctionnement de nos institutions. On va terminer. En réalité, je dis ceci. Ce n'est la raison. Le ministre ne dépend pas du directeur de cabinet. Le directeur de cabinet a plus un rôle administratif. D'ailleurs, politique de l'État, parce qu'il essaie de nous parler. Parce qu'il essaie de... Il accompagne le chef de l'État. Il faut voir comment est-ce que le cabinet du chef de l'État s'organise. Donc, ce sont des mauvaises habitudes qu'on a installées dans ces pays. Et c'est normal qu'on puisse les recadrer. Et raisonnant qu'ils le font d'une manière qui ne va pas... Un premier ministre n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Je reviens par rapport à ma jeanne de Jaline Mabunda. Je crois que c'est clair dans les textes qui nous régissent. Néanmoins, au nom d'une certaine... Décence, si vous voulez, politique, ce n'est pas bon. Chader, qui n'a aucune fonction officielle, il convoque une rayon du PPRD. On voit Mabunda 6 là-bas. On peut... Là, il est militant. Elle est militant, oui. Là, elle est... Elle est... Attends, attendez. Les fonctions, les fonctions... Là, elle est militant de l'Assemblée et le président de l'Assemblée. La fonction qu'il y a, le Fengol est militant. Il faut faire... Le militant. Le Fengol est militant. Le Fengol est militant. Je vais apprendre... Non, non, s'il vous plaît. On va vraiment pas trouver... Le président de la République, quand il est président, il est le président de tout le monde. Et la jeune Mabunda... Je vais l'assurer, le président de la République, il est le président... Il ne peut pas. Non ! Vous avez vu Kabila... attendez, vous n'avez pas d'erquête. Vous n'avez pas arrêté les missions. Je ne peux pas perdre à faire une hoaxée des lois. Vous n'avez pas d'erquête. Vous n'avez pas d'erquête. Vous n'avez pas d'erquête. Vous n'avez pas d'erquête. Si vous faites... Si vous faites... ... Si vous faites... Si vous faites ceci... Si vous filez le congrès... Non, le congrès que il peut pas... ... ... ... ... Vous n'avez pas dit Kabila. les gens nous suivent ils ont besoin d'un peu de pédagogie un directeur de cabineau disant une présence de l'Assemblée Nationale peut participer aux activités de son parti les républicains s'organisent il n'y a aucun problème je dis ceci elle peut participer pour des raisons ta mère a émis une opinion ça n'oblige pas ma jante ça n'est pas une obligation alors on va terminer merci d'avoir été là merci on n'est pas de milieu réfléchis arrête de réfléchir les jeunes qui sont venus les jeunes qui sont venus on n'a pas menti au peuple les chocs n'ont pas dit la chocs n'ont pas violée la chocs n'ont pas violée où est-ce qu'elle allait aujourd'hui le couta m'a dit la caméra le fait qu'on fait chez nous c'est que vous allez regarder la caméra et vous donnez vos numéros votre numéro de contact pour ceux-là qui veulent vous contacter après moi c'est Claude Molich au KMB je suis journaliste de formation et de profession kabiliste je ne le cache pas parce qu'on a trop voulu mentir au peuple que Kabila voulait briguer le troisième mandat changer la constitution Kabila dictateur machine à violer transition sans Kabila mais au finish on a eu la prestation pacifique et située du pouvoir 1 septembre 24 janvier 2019 et 2018 donc vous vous coordonnez et aujourd'hui nous sommes en pleine démocratie la liberté d'expression n'a pas commencé avec Fati la liberté d'expression a commencé avec Kabila tout le monde est libre on s'exprime librement mais on n'injurie pas les autorités nous les respectons parce que ce sont nos autorités nous leur devons du respect vous pouvez me contacter au numéro plus 0 plus 243 84 026 43 42 je répète plus 243 84 026 43 42 c'est Claude Molichokai alors je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver au téléphone les gens vont vous appeler ils vont vous donner leur point de vue c'est la démocratie puis Gérard la même chose vous regardez la caméra vous donnez votre coordonnée bon merci vous savez ce pays nous appartient moi j'ai toujours dit qu'on a été un peu mal orienté avec les moboutismes où il y avait qu'il était des personnalités qu'il était d'un individu qui s'appelait Mobutu et heureusement les Molichok continuent avec ce genre de mentalité aussi longtemps que nous ne pouvons pas réfléchir pays nous réfléchissons tu sais qui dit nous réfléchissons Kabila Mabunda ceci le pays ne va pas avancer vous pardonnez alors moi j'ai dit que si nous allons penser RDC vous allez voir mes amis surtout ceux de l'occident de l'Europe et Amérique un peu partout que dans ma page j'ai toujours écrit tout ce qui va avec l'intérêt du peuple le Congolais m'intéresse mais tout ce qui va avec les intérêts des individus non c'est important je chute en disant qu'on soutient ce qui est bon ce qui est bon ce qui est meilleur ce qui est mieux pour l'avancement de ces pays ce qui est mauvais on ne va pas soutenir ça bon écoutez moi je suis au 200 plus 243 81 426 98 59 plus 243 81 426 98 59 donc c'est mon numéro appel whatsapp tout passe par là merci beaucoup à vous qui nous avez suivi particulièrement à une dame qui s'appelle Joël Kabassé Lélé au Canada coup de chapeau à vous et à tout le monde merci de nous avoir été fidèles on se retrouve très prochainement que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse mais arrête avec la médiocrité mon lichon tu es mon frère oui moi je t'aime bien mais tu fais un peu pas ce que tu fais là c'est pas trop qui a dit le président Kabila le peuple congou là va comme ça Kabila peut penser revenir au pouvoir là-bas dit oui on a dit non on a donné le soutien ok t'es fait ah oh la la Kabila de revenir au pouvoir ok ah